Dès le premier regard, l'ampleur de cette bourse aux jouets agricoles surprend. Pour voir, vendre ou acquérir des miniatures agricoles, il n'y a pas mieux en France que le salon de Chartres. On a une surface de 5000 m² avec 250 exposants qui vont se diviser en 3 pôles, un tiers de vendeurs professionnels, un tiers de vendeurs en particulier et un tiers de zones de diorama qui représentent des scènes agricoles de tous les jours. Et là, quand on fait une manifestation comme ça, on a un public qui vient de tout horizon. Donc il y a des gens qui n'ont jamais vu de l'agriculture et là ils vont découvrir un monde agricole, ils vont poser des questions et ils vont repartir avec une autre idée du monde agricole ce soir. Dans les allées, les visiteurs se ruent sur les pièces manquantes à leur collection. La fièvre de l'achat s'empare de tous, parfois de façon déraisonnable. Donc on a deux tonnes à lisier pour aujourd'hui, très beau modèle. Je suis exploitant, j'ai forcément du matériel, ça me permet de l'avoir en modèle réduit dans le salon. Là, du coup, on se limite à chartes parce qu'autrement ça pourrait être toute l'année. C'est tellement agréable, donc on avait pris 200, 250 euros et voilà. C'est un budget non négligeable de toute façon parce que souvent, le moindre objet, c'est toujours 50, 60 euros quand même. Et depuis que j'accumule, ça fait quand même un bon budget. Et puis, il y a les artistes, les créateurs de Diorama, ces scènes de la vie agricole reconstituées à l'échelle 1,32ème. Des collectionneurs à la fois profondément amoureux et nostalgiques. J'ai commencé à 12 ans, j'ai commencé à garder, à ne plus casser mes jouets et je les ai encore. Ils sont dans une vitrine et quand je passe devant la vitrine, je les aime toujours. C'est ça qui me fait plaisir, c'est que je me dis qu'il y a 30 ans ou 35 ans de passer, mais c'est toujours beau. Et voilà, c'est des bons souvenirs. J'allais chercher ça en vélo à 10 km avec l'argent de poche que j'avais à travailler dans les fermes. Et puis, je n'ai jamais arrêté. Avant la période Covid, ce salon recevait près de 5000 visiteurs en une seule journée. Ce dimanche, en dépit du pass sanitaire, plus de 3000 passionnés sont retombés en enfance.